Salut ! On se trouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du voyage à bord de Hermann, notre C25 de 1990. Bon, on vous avait l'aïsé ici sur une mer de camping-car la semaine dernière. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous le désirez. Vous pouvez très bien regarder cette vidéo sans avoir vu la dernière, c'est pas grave. L'un des guerres à proximité d'Aritsukun en Espagne. Et d'ailleurs, on va aller visiter ce petit village. On a à peu près une demi-heure de marche et après, on va y faire un petit tour. Cette semaine, on ne sait pas du tout encore ce qu'est-ce qu'on va faire. On n'a absolument rien de prévu. Donc on va y aller en impro total au jour le jour. Donc nous, on est parti pour Aritsukun et on se retrouve une fois arrivé là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, premier matin, premier jour. On est parti pour cette deuxième semaine de voyage. Comme vous l'avez vu, hier, on s'est pas mal posé à côté du petit village d'Aritsukun qu'on allait filmer juste là. Là, on est bientôt retourné au camping-car. Au programme de la journée, on va aller se faire une petite randonnée qui se trouve à 8 minutes en voiture. Donc on va aller se garer là-bas. Et après, on a une petite randonnée de... Elle dure combien de temps la randonnée ? Trois heures. Une petite randonnée de trois heures qui nous attend dans les montagnes. Donc on va aller se faire ça tranquillement. D'abord, on retourne au camping-car. Puis après, on décale pour se rapprocher du parking de départ de cette petite randonnée. Nous, on est sur ce parking-là, hors d'Oki, qui est juste ici, à côté de Aritsukun. Et on va monter au parking qui est ici. Le parking spécial camping-car. Et normalement, la randonnée, elle est dans les montagnes de ce côté-là. Voilà, voilà. Bon, nous, on décolle et on vous retrouve une fois arrivé sur le parking. On est arrivé sur le petit parking, il y a à peu près une heure. On a bien mangé. Et là, on est parti, du coup, faire une petite randonnée. Il faut savoir également qu'il y a un groupe de près d'une quarantaine de personnes qui sont descendues juste là il y a une demi-heure. Donc, on n'est pas les seuls à faire ce petit chemin de randonnée. Bon, on a un peu la tête dans les nuages, avec une vue assez magnifique sur les montagnes. Nous, on va là-haut, dans les nuages. Donc, on espère avoir une météo quand même assez clémente, sinon on fera demi-tour, on va se mettre en danger. Mais bon, on se sent bien, on va voir. On n'a rien pour toi. Bon, on arrive presque en haut. Dans la brume, par contre. Pas idéal. Au moins, il ne pleut pas. Ah, c'est beaucoup trop beau. On a un trou dans les nuages. Voilà, la vallée, c'est trop beau. Waouh. Nous, on a monté, du coup, dans le nuage qui est là. Et là, on est... On est presque en haut. En haut, c'est là. Voilà, on est arrivé en haut. Du coup, Alkurunt... Alkurunt. Je ne sais pas comment ça se prononce. 934 mètres. Et ils ont fait un beau tas de cailloux quand même. Et il ne faut mieux pas glisser parce que c'est vachement raide autour. Bon, nous, on va attaquer la redescente. On a fait un petit arrêt pour prendre un petit goûter. Je vous dirais bien que la vue est magnifique, mais... Voilà, la vue, on ne l'a pas vraiment. Non, là, on va faire attention en redescendant avec le brouillard. Et puis, tu vois là, tranquillement, dans tous les cas. Bon, il est 16h. Ça fait presque 3h qu'on est parti. Et nous voilà revenus à notre point de départ. On est revenus au camping-car. Là, on va prendre une bonne douche chaude. Et puis après, on avisera de qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va. Bon, comme vous le voyez, on a des petits voisins sur le spot du camping-car. On n'a pas bougé pour l'instant. On a fait petite lessive à la main, petite douche tranquille, enfin, ce genre de choses. On va rester ici au final pour la nuit. On ne va pas rebouger aujourd'hui. Demain, on va reprendre nos petites visites de village des environs. Et on retournera sans doute également en France pour se rapprocher de Sars. Il y a une randonnée qui nous intéresse pas mal pour aller faire la montagne de la Rune, qui est assez connue. Donc nous, on vous retrouve dès demain. Bon, matin, mardi matin. Neuvième jour de voyage. Aujourd'hui, on va prendre direction Sars, en France. On va repasser du coup de l'autre côté de la frontière. Car ici, les choses intéressantes à faire, c'est des randonnées. Et la météo n'est pas très intéressante pour faire des randonnées. Vu qu'on a la brume et des nuages qui sont assez bas. On n'a pas vraiment de beaux paysages ou de choses comme ça. Donc là, on va reprendre direction de la France. On va aller à Sars, voir la météo qu'il y a là-bas. Voir si on peut faire la montagne de la Rune ou non. Et après, on avisera d'où est-ce qu'on va pour la suite de nos aventures. On prend la route et puis on vous retrouve tout à l'heure, une fois arrivé de l'autre côté de la frontière. Bon, on est arrivé à Sars. On est parti faire un petit tour dans le village. On va un petit peu visiter. Je vais faire quelques photos et je vais vous mettre tout ça en musique, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Bon, on a fini de faire notre petit tour à Sars. Vous avez vu un petit village assez mignon, un fait typique des pays basses. À base, on voulait faire la Rune, mais bon, malheureusement, la météo étant assez couverte, ça risque de ne pas être tip-top niveau paysage, niveau accessibilité. Donc, on pourrait faire ne pas la faire. On la refera un jour ou il fera beau. Voilà, voilà. Bon, ça aurait été la journée de la galère. On est parti du coup de Sars pour aller faire nos courses et notre lessive. On a pu faire nos courses, on n'a pas pu faire notre lessive. On a dû changer deux fois de spot pour pouvoir faire notre lessive. On y arrive. Bien sûr, la machine de révolution ne prenait pas le paiement par carte, mais seulement le paiement en espèces. Donc, obligé d'aller faire de la monnaie. Pas évident. Mais bon, au final, on est du coup à Saint... Saint-Etienne. Saint-Etienne de Baigori. Voilà, à côté de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Donc, on ira trouver un petit spot pour passer la nuit et puis on verra comment se termine cette journée et où est-ce qu'on ira demain. On n'est pas trop loin de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. On s'est trouvé un petit spot assez tranquille. On est garé ici au milieu des arbres avec une petite rivière qui passe derrière. Ah ouais, ça a l'air assez calme. Donc, on devrait pouvoir passer la nuit tranquillement ici. Bon, ça me fait un peu chier. Oui, de base, aujourd'hui, je voulais faire une journée un peu plus visite, découverte des petits villages locaux et ce genre de choses. Mais malheureusement, on a pris plus de temps à faire ce qu'on avait à faire. Du coup, on n'a pas trop pu suivre le programme Initial. On va se poser. Je reprends si on bouge. Et voilà. Bon, on n'a pas rebougé depuis tout à l'heure. Même, on va rester là pour la nuit. Je pense que si on bouge, on bougera demain. C'est assez joli, la lumière qu'on adore. Mais il y a quelque chose d'assez important aujourd'hui. C'est que je viens de lancer l'export de la première vidéo du voyage avec Hermann qui est censée sortir demain. J'espère que je pourrai la sortir demain. Sinon, je la sortirai ce week-end. Bref. Mais vous, vous verrez ça. Ça sera la deuxième vidéo. Donc, j'espère qu'elle va plaire. Et un peu le stress, là, de sortir une vidéo de voyage de 42 minutes et de ne pas savoir si ça va marcher ou non. En sachant que c'est un peu la direction qui va prendre la chaîne. Enfin bon, on verra bien. Et puis, quand cette vidéo sortira, j'en saurais déjà un peu plus sur si ça plaît ou non. Allez, sur ce, moi, je vous dis à demain. Salut ! Dixième jour de voyage. Là, on est toujours stationné sur le même petit parking qu'hier. Parking très calme. Enfin, parking. Petit spot au bord de l'eau assez calme. On profite du soleil qui nous a un petit peu manqué quand on était en Espagne pour recharger les batteries. Comme vous pouvez le voir avec le petit panneau solaire EcoFlow qui est de sortie. Et ça fait du bien, là, un peu de soleil. Bon, à l'heure où je vous parle, il est 9h30 à peu près. Aujourd'hui, on va avancer voir Saint-Jean-Pied-de-Port. Bref, on va essayer de vous visiter les quelques petits villages qu'on n'a pas pu visiter hier. Et puis, bien sûr, on vous emmène avec nous. Bon, on est en début d'après-midi. Il est à peu près 15h. Il fait très beau, il fait très chaud dehors. Là, on va prendre la route pour aller à Saint-Jean-Pied-de-Port. On a à peu près 5-10 minutes de route. Donc, la petite route de montagne. Là-bas, on va essayer de trouver une place pas trop loin du centre-ville pour aller visiter. C'est le plus beau village de France. Donc, on va aller voir ça. On est arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on s'est stationné pas trop loin du centre-ville. Donc, on va aller faire un petit tour. Il fait très chaud, plein s'oreille. Mais bon, on va faire avec. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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